... Dans le Dakar comme dans tout rallye, chaque succès est le résultat d'un travail d'équipe. Le rôle du copilote est vital, c'est pour cela que Sébastien Loeb s'est engagé dans l'aventure du Dakar avec son copilote de toujours, Daniel Elena. Il forme une équipe hyper rodée. Est-ce qu'une victoire en spécial rallye red te fait plus kiffer qu'un scratch en double versée ? Pour l'instant oui, parce qu'on en a fait moins des scratchs en double versée, on en a fait une petite série. Donc oui, et puis surtout aussi par rapport aux retombées qu'il y a eu autour, c'est que j'ai quand même eu, je pense, autant de messages, enfin, peut-être pas autant, mais presque autant de messages pour avoir fait un scratch dans une spéciale que quand on avait gagné un championnat. Alors pour toi le rallye red, c'est plutôt plus cool dans la voiture et dans la préparation qu'en double versée. Déjà c'est complètement différent, il faut bosser plus tard le soir, c'est que moi je ne suis pas un bosseur du soir, je préfère bosser tôt le matin, mais bon les roadbooks on les récupère que le soir. La rigueur, je mets la même en raid qu'en WRC, je peaufine pour que ce soit pour le mieux. Mais après dans la voiture c'est sûr qu'en WRC c'est plus intense parce que c'est virage par virage et tous les trucs. Donc après quand on est dans les portions de 10 km, moi j'essaie de te raconter des histoires pour faire passer le temps. Je pense que à partir de demain les histoires on va s'en passer, non ? Je pense que l'inconcité et la galère, on va y arriver. Sinon les deux vieux là tu sais, Sainz et Peter Hansel, ils t'impressionnent toujours ? Sainz m'impressionne par sa vitesse jusqu'à aujourd'hui dans les spéciales WRC, il n'a pas beaucoup perdu la main. Il faut vraiment se donner pour être à son rythme. Je pense que Peter n'a pas fini de nous impressionner dans les jours à venir. C'est fini les pistes sur lesquelles on était bien et il va falloir que tu fasses la bonne nave et que je trouve le bon rythme et que je reste pas tanqué dans le sable. Donc là on va vraiment découvrir quelque chose et on part vraiment à l'inconnu. Dans le sable tu ne sors pas. Je te préviens que dans le sable tu sortiras. Sous-titrage Société Radio-Canada